Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera le premier tuto des 4 tutos spéciale Noël qui vont arriver sur la chaîne et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un petit macaron sapin vraiment trop mignon Pour le matériel vous aurez besoin de coulis Fimo vert, rouge et brun d'un emporte-pièce rond, de paillettes blanches, de pâte Fimo blanche et chocolat d'un scalpel, d'une aiguille et d'un rouleau On va commencer par venir faire une boule de pâte blanche que l'on va venir aplatir donc soit au rouleau soit comme moi à la pasta machine et pour l'épaisseur il faut que ce soit ni trop fin ni trop épais vu que cette pâte va nous servir à faire nos coques de macaron Puis pour ajouter un côté brillant et un peu plus de Noël je vais venir saupoudrer ma pâte de paillettes sur tout le dessus et je vais venir ensuite les étaler au doigt afin de les répartir un peu uniformément sur la pâte puis ensuite je vais venir prendre un film étirable et je vais venir le placer sur ma plaque de pâte afin de pouvoir obtenir un effet bombé lorsque je vais emporte-piacer les coques et justement avec mon emporte-pièce rond je viens faire deux coques dans ma pâte Et donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a emporte-pièce nos deux coques et on va venir maintenant passer à la texture donc pour ça je prends une aiguille et je vais venir tracer une ligne sur tout le tour de ma coque à peu près à mi-hauteur et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois sur cette ligne afin de la creuser légèrement et ensuite je vais venir donner cet effet de texture en grattant la pâte avec mon aiguille en faisant des petits mouvements circulaires comme vous pouvez le voir et c'est vraiment ce qui va donner cet effet de texture et donc voilà je fais ça pour tout le tour de ma coque et je répète l'opération pour la deuxième coque Et donc voilà nos deux coques texturées et terminées on va maintenant passer à la ganache donc moi j'ai pris de la couleur chocolat mais vous prenez bien évidemment la couleur que vous souhaitez et donc j'ai commencé par faire une boule de ma pâte couleur chocolat et je suis venue l'aplatir au doigt jusqu'à ce qu'elle ait la bonne grandeur et qu'elle rentre parfaitement entre mes deux coques Et une fois notre ganache prête il est temps de venir assembler notre macaron donc pour ça je retourne une des coques, j'y place la ganache et ensuite je remets l'autre coque par dessus et voilà notre macaron est presque terminé il ne reste plus qu'à ajouter le glaçage Juste avant de faire le glaçage si vous voulez accrocher votre création c'est le moment de mettre un piton ou une tige à oeil parce qu'après une fois que le glaçage sera fait ce sera très difficile de manipuler votre création pour y insérer un clou donc voilà, faites-le maintenant Et donc pour le glaçage en forme de sapin je viens prendre du coulis vert et avec mon aiguille je vais venir tracer des lignes qui se réduisent de taille au fur et à mesure que je monte pour avoir une forme triangulaire et donc une forme de sapin donc voilà, je ne sais pas trop si mes explications sont compréhensibles mais les images parlent d'elles-mêmes et maintenant avec un coulis rouge je vais venir réaliser les boules de noël qui se trouvent sur le sapin donc pour ça je viens juste faire des petits points à l'aide de mon aiguille et une fois que c'est fait je vais venir passer au dernier détail qui est de faire le tronc du sapin donc pour ça je prends du coulis chocolat et je viens tout simplement faire un petit tronc tout en bas de mon sapin et voilà la création est terminée et il ne vous reste plus qu'à la passer au four 30 minutes à 110 degrés donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à la reposter sur Instagram avec le hashtag The Observe et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto de Noël Bye !